C'est quoi pour toi le bonheur ? Ne plus avoir de désir. Est-ce que c'est impossible ? Non. Laisse-toi glisser doucement au fond de ta baignoire et les désirs sont beaux. Et la beauté ? Une chose qu'on ne touche pas, qu'on ne doit pas toucher. La beauté devrait nous tenir à distance, comme pour Mona Lisa. Ne touche pas Mona Lisa, il faut être désarmé devant la beauté, face à elle, avec des yeux sans arme. Sans arme, oui, désarmé, mais avec des larmes au bout des doigts. Une main d'homme ou de femme ou pas ? C'est souvent celle d'un homme. Tu veux dire que la beauté ne peut engendrer qu'un amour platonique ? Un amour à distance ? L'amour, c'est l'art de la distance. Une distance juste entre les êtres. Et c'est quoi une distance juste ? Un point dans l'espace où tout devient net. C'est peut-être ça l'amour, apprendre à faire la même idée. Au cinéma, ça s'appelle faire le point. Et c'est bien ce qui manque dans l'amour, faire le point. C'est ce pas ? Oui. Savoir mettre la loupe à la bonne distance des êtres et des choses. Les hommes ont toujours été trop collés à moi. Faut de l'air pour aimer. La pensée remplit l'espace. Le désir réduit et l'anéantit. Aimer serait accepter et respecter une certaine distance envers l'autre. Oui, c'est ça. Tu as tout à fait raison. Toute ma vie, des hommes ont couru après. Ils croyaient m'aimer, mais ils se désiraient d'abord à travers moi. Alors c'est quoi, elle est marie-monnaie ? C'est peut-être juste un mot ? Un mot ? Oui, un mot. Parce que quand on ne peut plus expliquer, alors on invente des mots. Des mots qui expliquent tout. Des mots qui désignent tout. Des mots à faire classer. Des mots passe-partout. Des mots cachettes. Et aussi ceux qui tuent. Des mots cachettes. Tu vois, Marcel, à cet instant précis, nous sommes ensemble. Tu me poses des questions et je réponds. On pourrait dire que c'est un jeu. Un jeu d'enfant. Un jeu d'adulte. Mais si à cet instant précis, je te pose une question, j'inverse la règle du jeu, le gilier devient chasseur, et je te demande à cet instant précis, dans ta tête d'homme, que suis-je pour toi ? Comment répondre à cette question ? Que veux-tu que je te dise ? Nous sommes amis depuis très longtemps, mais nous nous voyons très peu. Et c'est peut-être pour ça que nous sommes encore amis. Veux-tu faire un mot avec moi, là, maintenant, tout de suite ? Cette question, ça me bat dans ta bouche. Tu as du mal à m'imaginer avec le tel mot dans la bouche. Tu les as prononcés comme des enfants qui jouent à être grands. Trop légèrement. Ah, ou trop innocemment. Oui, innocemment. C'est le mot. Et c'est très bien comme ça. Pas plus que ce mot. Juste ce mot. Le mot juste. Vous aviez passé plusieurs nuits ensemble, au début comme ça, puis un peu plus que ça. Aux yeux des amis, je vivais une histoire torride. Je vais essayer de dire, c'était une histoire triste, mais c'était une histoire, c'était quelque chose à vivre. Elle avait 20 ans, moi aussi, on était ensemble, voilà, c'était simple. À la fac, au parti, bientôt, il y a eu Jeanne et Pierre. Ça s'est installé, sans que j'y sois pour quelque chose, mais ça s'est vraiment installé le jour où je me suis dit, au réveil, en la regardant, « Cette fille n'est pas pour toi. » Et à l'instant même, j'ai eu honte, je lui ai demandé si elle voulait m'épouser. Et trois mois plus tard, nous étions mariés. Jamais je n'avais aimé, je ne savais pas, ce sont les femmes qui apprennent aux hommes à aimer. Jamais elle n'avait été aimée, elle ne savait pas. Je la regardais, elle me semblait unanonyme. En réalité, on ne la voyait pas. Ou plutôt, on avait eu compte qu'elle avait décidé d'apprendre. Elle entrait, gonflée de sommeil, dans la salle de bain. Deux heures plus tard, une fille brûlante en sortait que mes amis m'enviaient. Je la regardais alors, avec leurs yeux. Elle était incroyablement désirable, incroyablement sexe. Les femmes disparaissaient, les hommes devenaient très courts. Il y avait qu'elle, en robe courte et légère, juste en deçà, où au-delà du vulgaire, de l'indécence, les lèvres trop rouges et doudeuses, la robe trop courte et pourtant pas assez, des couleurs trop vives et pourtant pas assez. Voilà, c'était Jeanne, la fille trop et pas assez. Mais jamais à sa place. L'actrice. Elle est nue sous sa fourrure. Si Marilyn avait survécu à toutes sept, à tous ceux, si Marilyn était toujours là, elle aurait, elle serait, comme moi, douce, calme, elle serait retirée de tout ce, de, elle ne ferait plus de régime infernal, plus de, elle boirait de bon vin, mais elle ne se lourait plus dans les soirées avec, des soirées où, si Marilyn était là, parmi nous, âgée, très âgée, très ronde, blonde, elle sourirait, mais sans, elle ne se serait pas maturée, elle sourirait sans, sans entr'ouvrir, ouvrir la bouche, sans regarder l'objectif, car il n'y aurait pas d'objectif. si Marilyn ne voyait plus de psychanalystes, de coach, d'acteurs, de metteurs en scène, de directeurs cinématographiques, de gens d'argent, de politiques, de mafieux, si, après bien des suffrages, elle ne prenait plus que de très peu d'antidépresseurs pour arriver à, pour supporter, les, 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 les,